Podcast Livre Méchanicole d'Aurore Knox Présentation du roman Le titre en VO du roman est Méchanicole. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Royales. Il fait 397 pages. Je lui ai mis la note de 9,5 sur 10 et le conseil aux adultes. Quatrième de couverture Lorsque son père meurt, Stéphanie hérite avec son frère Eddie du Wills Old Machinicole Un garage au bord du gouffre financier. Quant à Eddie, il en fait boire de toutes les couleurs à sa sœur. Entre alcool, drogue, Paris et la banque qui menace de saisie, Stéph est désemparé. Une seule solution s'offre à elle. S'allier avec l'énigmatique Mathias Jacobson, millionnaire de son état, passionné de belles voitures afin de le trouver le véhicule de ses rêves contre une grosse somme d'argent. Mais que cache cette demande qui tombe un peu trop à point nommée et pourquoi à Stéphanie, dont le garage n'est pas le plus connu ? Stéphanie peut-elle renoncer à la seule possibilité qui s'offre à elle et son cœur sortira-t-il indenne de l'histoire ? Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je tiens à remercier les éditions Royales pour l'envoi de ce service presse numérique et leur confiance. Ce roman est presque un coup de cœur. Stéphanie est une jeune femme qui, à la suite du décès de son père, doit reprendre le garage familial qui est au bord du gouffre. Elle va rencontrer un homme qui va l'aider. Cela sera-t-il suffisant et arrivera-t-elle à aimer de nouveau ? Les personnages sont très attachants. Stéphanie a 28 ans et reprend le garage de son père. Elle est passionnée par le monde automobile et les voitures. Elle est tiraillée entre son travail et son petit frère, Eddie, qui a une vie instable. Eddie a 18 ans. C'est un toxicomane qui a une vie dissoulue. C'est un protagoniste central du récit. Mathias est un chef d'entreprise qui est très riche. Il a repris l'entreprise de son père, qui est dans le domaine de la publicité. Il est très énigmatique et torturé. Il a de nombreux points communs avec l'héroïne. Jack, Taylor et Ruben sont les trois mécaniciens du garage. C'est la famille d'Eddie et Stéphanie. Nous voyons davantage le Jack par rapport aux deux autres. Les autres personnages, dits plus secondaires, sont tout aussi importants. L'écriture d'Aurore Knox est belle et pleine de sensibilité. Elle est simple, mais elle est tout aussi percutante. L'intrigue est agréable, addictive et on a envie de tourner des pages. Beaucoup de thèmes graves sont abordés, comme l'inceste par exemple. Absensible, j'abstine. La fin est belle et clôt merveilleusement bien le récit. Par contre, j'ai trouvé que la romance avait un petit point faible. En effet, au départ, elle prend son temps. Puis, à partir d'un moment, elle prend un virage à 360 degrés que je n'ai pas compris, car cela allait trop vite. En bref, une excellente découverte. Extrait du livre Les meilleurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Demain, il fera beau. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, les thèmes traités et la fin. Les points faibles de ce roman, la romance. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère que ce vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao !